Un Américain, jugé coupable du meurtre d'un adolescent en 1990 alors qu'il n'avait que 18 ans, a été libéré ce mardi dans le Missouri après 34 ans de prison. Christopher Dunn, désormais âgé de 52 ans, a été reconnu innocent après des décennies de détention pour un crime qu'il n'avait pas commis, selon NBC News. En 1990, Christopher Dunn avait été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'un adolescent. Les preuves à charge reposaient principalement sur les témoignages de deux enfants de 12 et 14 ans, qui affirmaient avoir vu Dunn à proximité du lieu du crime. Cependant, les deux témoins se sont rétractés des années plus tard. Malgré cela, la justice américaine a maintenu la condamnation et la sentence, argant que les deux jeunes reconnaissaient toujours Dunn sur des photos. Une première demande de remise en liberté avait été rejetée en 2020. Une deuxième, déposée en février 2024, a finalement abouti. Le juge a estimé qu'au vu des nouvelles preuves, aucun juré n'aurait voté pour déclarer Dunn coupable de ses crimes. Sa libération était initialement prévue pour le 22 juillet, mais la Cour suprême du Missouri a suspendu la libération, entraînant un retard de huit jours. Ce n'est finalement que le 30 juillet que Dunn a pu franchir les portes de la prison et retrouver sa femme et ses proches. Il y a 34 ans, ils m'ont enlevé à vous, a déclaré Christopher Dunn en s'adressant aux habitants de sa ville.